Et Jean-Luc Mélenchon accusé de complotisme et de démagogie. Hier, le leader de la France Insoumise assurait qu'un grave incident ferait basculer la prochaine présidentielle. Comme ça a été le cas selon lui en 2012, 2017 ou 2002. Propos tenus hier à la mi-journée chez nos confrères de France Inter. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été un meurtre, ça a été Mérat en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Elysées. Et vous vous rappelez de tout ça, c'était la dernière semaine. Avant on avait eu Papy Voise, dont plus personne n'a jamais entendu parler après. Donc tout ça c'est écrit d'avance. Nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Réduire les atrocités des attentats de 2012 à de la machination électorale inacceptable assure la socialiste Valérie Rabot. On est au-delà de la honte pour la députée En Marche, Aurore Berger. On y reviendra tout à l'heure avec Nicolas Béthou à 8h moins 10. C'est au-delà de la classe politique, indignation aussi dans les rangs de l'Association française des victimes de terrorisme. Écoutez, Guillaume de Saint-Marc, on est le directeur. À l'entente, ce serait de faux attentats ou des attentats organisés par des candidats aux élections. On est dans un délire qui nie toute réalité. Bien sûr que tout est fait pour éviter les attentats. Donc c'est quelque chose qui est choquant, qui est une insulte aux victimes, qui est une insulte aux forces de l'ordre. On parle d'un drame qui vise la société dans son entier. Le fait qu'on le banalise pour en faire un outil politique, c'est odieux. Le directeur de l'Association française des victimes de terrorisme, joint par Marion Gauthier pour Europe.